Générique Générique Du 31 octobre au 5 novembre, la patinoire de Gujan-Mestras près de Bordeaux accueillait la Coupe d'Europe de patinage artistique et danse sur roulette. 170 patineurs venus de 10 pays d'Europe avaient fait le déplacement. Une véritable reconnaissance pour le club de Gujan-Mestras, organisateur de l'événement, qui devait, en plus de la compétition, gérer la restauration et le transport des délégations. Nous avons 60 bénévoles qui oeuvrent toute la journée, du matin de 8h le matin jusqu'à 23h, 24h tous les jours pendant une semaine. Donc c'est quand même très lourd à gérer. Cette édition 2011 était la seconde Coupe d'Europe organisée par l'UAGM, qui l'avait déjà accueillie en 1994. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 17 ans, les moyens techniques ont fortement évolué. La Coupe d'Europe est retransmise en direct tous les jours via Internet. Ensuite, nous avons un système d'affichage électronique qui n'existait pas à l'époque. On a les notes en direct et la place en direct, ce qui est un confort pour tout le monde et on connaît dessus les résultats. Au programme de cette Coupe d'Europe, les juniors et seniors in-line et les jeunes des mini à jeunesse en solo artistique, mais également toutes les catégories en danse solo. A l'exclusion des juniors et seniors danses, cette compétition marquait la fin de la saison et pour certains, leur première sélection et compétition en équipe de France. Une bonne façon de mesurer son niveau sur la scène internationale. On a eu des prestations plutôt en demi-teinte. De façon générale, après, un bon comportement de l'équipe de France. Vraiment très combattif pour la plupart, donc ça reste très positif. Après, chez les jeunes patineurs, il reste encore beaucoup de travail à faire. Voilà, certains jouent les premiers rôles en France, mais on est encore assez loin des premiers rôles sur ces compétitions internationales, donc beaucoup de travail en perspective encore. Signalons tout de même la médaille de bronze de Calan Busvel en artistique in-line, mais aussi la médaille d'argent de Doriane Vatrin en danse. Et enfin, les médailles d'or d'Adrien Joujou en artistique in-line, d'Axel Brusque en artistique, de Clément Bourron et Célia Hidouche en couple danse, et de Célia Kakou et Salomé Caranta en danse. Moi, je suis trop contente de moi. Et en plus, j'ai vu plein de belles choses, parce qu'avec les Italiens, qui sont des très beaux, des très belles danses et tout. Donc moi, j'ai tiré une très bonne expérience de cette compétition. En danse, cette Coupe d'Europe avait une toute autre importance pour les juniors et les seniors. Il s'agit en effet de la dernière répétition avant les championnats du monde pour les patineurs déjà sélectionnés en équipe de France. La Coupe d'Europe, elle est quand même très, très importante pour moi, pour montrer que la direction, elle ne s'est pas trompée de m'avoir pris. Et voilà, pour prouver qu'est-ce que je vaux. Mais aussi et surtout de la dernière chance pour les présélectionnés de confirmer leur sélection pour le championnat du monde. Un championnat qui se déroulera au Brésil à partir du 14 novembre. Et si tous les danseurs français ont terminé au pied des podiums, monopolisés par les Italiens et les Portugais, ils ont patiné à leur meilleur niveau, de quoi les rassurer avant l'annonce de la sélection définitive. Je suis plutôt content et j'espère que ce sera synonyme de sélection pour la prochaine compétition. J'ai fait de mon mieux, surtout ce soir, et j'espère vraiment participer au mondial. On a de gros progrès sur tous les danseurs solo, sur les aspects charismatiques, présentation, expression, une justesse technique plutôt au top européen à l'heure actuelle. Mais la différence avec ceux qui font encore les toutes premières places, c'est la différence en termes de puissance et vraiment ce côté athlétique. Au moment du débriefing, le sourire était donc de rigueur. L'ensemble des patineurs présélectionnés ont réussi à confirmer leur sélection. Ils seront finalement 16 à défendre les couleurs de la France à Brasilia avec un objectif clair. On sait qu'on a 2-3 médailles possibles, qu'on a une équipe de France qui est performante, qui a une belle allure, et on espère simplement que chacun reproduise le meilleur de son niveau d'entraînement au moment de la compétition. Sur la patinoire, l'Italie et le Portugal qui ont dominé cette Coupe d'Europe, mais également les Etats-Unis et l'Argentine, devraient une nouvelle fois poser problème à la France. Mais l'équipe semble plus unie et plus motivée que jamais pour réaliser des exploits.